Je vais vous présenter l'utilisation du réfractomètre pour mesurer un indice de réfraction d'un liquide. Donc après avoir déposé un peu de liquide entre les surfaces du réfractomètre, on referme et on bloque avec la molette de gauche, puis avec la molette de droite, on fait un bel horizon entre la partie lumineuse supérieure et la partie sombre inférieure. Une fois que vous avez réglé votre horizon avec la molette du haut, vous allez avec la molette du bas disposer votre horizon, ou plutôt décaler cet horizon, et l'amener au centre de la croix. Lorsque ce réglage est fait, vous lisez sur l'échelle du bas l'indice de réfraction du liquide. Donc ici vous êtes un peu au-dessus de 1,330, donc si on regarde les gradations d'après, vous êtes à 1,332 entre 1,332 et 1,333. Donc le liquide dont j'ai mesuré l'indice de réfraction, c'est de l'eau, et vous pourrez chercher dans la littérature l'indice de réfraction de l'eau et le comparer à celui que je viens de mesurer.